DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 3 autres pugilistes congolais n'ont pas connu la même fortune que les 5 précités. Il s'agit chez les messieurs de Matetebalo qui a été éliminé par le Camerounais Ntosege Aruna dans la catégorie de moins de 86 kilos. Chez les dames, il s'agit de Selavi Kanjinga qui a perdu face à la marocaine Mardi Kadija dans la catégorie de plus de 81 kilos et Malewu Tekesala disqualifié suite au surpoids dans la catégorie de moins 75 kilos. Pour le président de la fédération congolaise de boxe, l'objectif est de remporter le maximum de médailles d'or possible. On écoute Ferdinand Iloura le yo-yo. L'objectif ce n'est pas de se limiter aux médailles d'argent, aux médailles de bronze. Avec ce qu'on a vu, le comportement des enfants sur le ring, je crois au moins que cette fois-ci le Congo sera honoré avec quelques médailles d'or. Comme on venait voir ces boxeurs, on a commencé avec eux, ils étaient d'abord juniors, vous vous rappelez bien. Pita, il était médaille d'or en Algérie. Il y a Marcella aussi, médaillé d'or, c'était lors de la Coupe d'Afrique à Brazzaville. Il y a Tchama qui a été qualifié des Jeux olympiques, derrière lui c'est la première fois pour le championnat d'Afrique. On a Brigitte qui vient pratiquement des juniors, elle est pratiquement jeune. Vous avez vu comment pour la première fois, elle est montée sur le ring et s'est bien comportée. Comme je l'ai toujours dit, sans discipline, on ne peut jamais réussir. Je presse toujours aux enfants, aux boxeurs plutôt. Et en dehors de ça, il y a l'amour du sport. Et quand on a l'amour du sport, on met tous les moyens, on met tout ce qu'on a comme intelligence pour arriver à récolter des résultats. Voilà, c'était là le président de la fédération congolaise de boxe. Ferdinand Ilunga, lui, les finales auront lieu ce samedi 17 septembre. Chez les messieurs David Tchama, sera face au Marocain. Garoum Modris, Pitakabeji affrontera à notre Marocain. La personne d'Assagir Mohamed. Edimoutou Chapiteau croisera le Camerounais Paul Donassien. Conde, chez les dames Brigitte Mbabi, sera face à la Mozambicaine. Alcinda Pangouane, alors que Marcela Sacobi affrontera la mozzouanaise Kenossi Keomo Guetse. Toujours en boxe, le président de l'entente urbaine de Kinshasa Centre, Pascal Moukouna, a lancé le 14 septembre dernier un tournoi interclub de toutes les communes du district de Funa. Les combats se tiennent dans l'enceinte de la maison communale de Bandalungua. Du football à présent, le nouveau statut et le code électoral de la FECOFA ont enfin été adoptés. C'était hier lors de l'Assemblée Générale organisée à cet effet par l'instance fêtière du football congolais qui poursuit son processus vers les prochaines élections dont la date n'est toujours pas connue. Quelques points ont subi des modifications par rapport à l'ébauche initiale, mais cela n'a pas empêché l'adoption de ce nouveau statut par la majorité de participants, a indiqué le secrétaire général de la FECOFA belge. C'est ici Toetala qui estime justement que le processus électoral de la FECOFA avance bien. Les nouveaux statis ainsi que les codes électoraux ont été adoptés. Est-ce que tout s'est bien passé ? Oui, il y a eu certaines dispositions qui ont eu lieu de légères modifications par rapport à l'ébauche initiale adoptée, telle qu'elle nous a été envoyée par la FECOFA. Après la délée du Caritas, après le toilettage qui a été opéré au niveau du comité exécutif, il y a eu trois échanges entre, d'une part, la FECOFA, représentée par son comité exécutif, ainsi que les deux délégués respectifs de la CAF et de la FIFA. L'ébauche final a été adoptée dans son intégralité moyenne à quelques légères modifications. 15% de la situation subit des modifications. Maintenant que le nouveau statut et le code électoral ont été adoptés, à quand les élections ? Le processus électoral avait été lancé en différentes étapes. En fait, aujourd'hui, c'était la concrétisation de la deuxième étape qui consistait à l'adoption de nouveaux statis sur base desquels les élections en Vénice seront organisées. Donc présentement, il reste la troisième étape de la feuille des routes. Je sais que dans le prochain jour, la semaine générale, la semaine élective sera organisée conforme aux nouveaux statis. Quels sont les grands changements apportés dans ce statut par rapport au dernier ? Le changement majeur consiste à des modifications qui ont été opérées sur les corps électoraux, donc les membres de la sandée qui sont en même temps les électeurs, ainsi que les critères d'éligibilité. Donc il y a des ouvertures qui sont apportées sur ces critères que le membre du mouvement sportif désignait d'être verrouillé et puis une large participation, notamment des dirigeants des clubs, ainsi que des corps de métier. Dans l'ébauche finale, il n'était question que d'un seul secrétaire général fasse une modification de taille, mais il y a une modification qui a été proposée et adoptée. Par rapport aux discussions finales adoptées, au secrétaire général, il sera question d'un secrétaire général et de deux adjoints chargés respectivement des questions techniques et administratives. Donc il sera nommé par le comité d'exécution et proposition du président. Voilà, c'était le secrétaire général de la FECOFA, Belge, c'est-à-dire pas d'accord avec certaines modifications apportées, notamment concernant le nombre de clubs devant faire partie de l'Assemblée générale de la FECOFA. Les représentants de clubs, justement, au cours de cette Assemblée générale d'hier, ont claqué la porte dans un premier temps. Avant de revenir, on va écouter les explications, une nouvelle fois, de Belge, c'est-à-dire. Tout s'est fait de façon démocratique qu'il y a la loi de la majorité. À un moment donné, sur le nombre de clubs qui sont membres de l'Assemblée, il y a eu des observations faites, formulées par le délégué du tout puissant Mazenbé, le manager Kite Nekin Kumba, ainsi que le délégué de la CERA Club, maîtrisée d'équipe EP. Mais la majorité a voté tel qu'elle s'était décidée au Caritas. Mais on a appris que les représentants de clubs ont claqué la porte pendant une période de cette Assemblée générale. Le club tenait à la proposition qui était contenue dans les poches initiales d'avant Caritas. Mais par rapport aux travaux de Caritas, un consensus s'était dégagé sur le nombre de clubs délégués, FIFA CAF. Aux questions juridiques, maîtrisée de Guy Kabe à Monaka, il s'était rappelé qu'au niveau du Caritas, on s'est arrêté de 28 à 32 clubs. Et il tenait à ce que ce soit à 40. Donc il s'agissait de ce qui était un Kikumba et des jeunes d'équipe EP. Ils tenaient à ce que on ne passe pas au vote, que ça puisse passer à 40. Mais quand la question était soumise au vote, ils étaient minorisés, ils ont claqué la porte. C'était un geste répétable pour les jeunes de grands clubs qu'ils sont. Mais après, ils se sont ressaisis, ils se sont renqués dans la salle. Donc ils ont poursuivi les travaux jusqu'à la fin. Voilà, c'était là le secrétaire général de la FECOFA. Belge, je suis totale. Et concernant justement l'adoption du nouveau statut, les membres de la DEFCO sont conviés à une réunion ce vendredi au restaurant 19 dans la commune de La Gombe pour justement parler de ce nombre de clubs qui vont faire partie de l'Assemblée générale de la FECOFA. Jour de finale pour les tout-puissants Mazembe. Dame, on parle de la Ligue des champions féminines. Oui, tour préliminaire pour la zone Unifac. Aujourd'hui, Mazembe sera face à la formation de la SAOA pour la finale de cette zone d'Afrique centrale. Le vainqueur de cette rencontre va représenter la zone 4 justement à la deuxième édition de la Ligue des champions féminines qui aura lieu au Maroc entre octobre et novembre 2022. Malgré le fait d'avoir remporté le match face à AWA lors du premier tour, un but à zéro, la coach de Mazembe, Magui Safi, reste bien prudente. Elle sait que les Camerounaises viendront avec l'esprit évanchard. Mais Mazembe a son objectif. Nous sommes vraiment déterminés à prendre cette coupe. C'est cette coupe qui va nous permettre d'aller jouer ce deuxième tour de la Ligue des champions. Les journées se diffèrent. On sait qu'AWA c'est une très bonne équipe du Cameroun. Le TP Mazembe, c'est aussi une très bonne équipe de la RDC. Le TP Mazembe a son objectif. Bien sûr qu'AWA a aussi son objectif. Mais nous, notre objectif est de gagner vraiment cette finale. Je ne chante pas la victoire avant la guerre, mais nous sommes déterminés. Les filles sont déterminés. Donc nous devons vraiment arriver à gagner cette finale. Voilà, c'était la Magui Safi, coach de la formation du tout-puissant Mazembe. Bonne chance donc au Corbeau de Mazembe. Et puis chez les messieurs, V-Club jouera sa manche-retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions ce dimanche 18 septembre 2022, à 15h30 au salle de martin de la Pentecôte. Match à suivre, bien sûr, sur Topcom ou FM. Hier, V-Club a joué deux matchs amicaux, remportés 5 buts à 0 et 6 buts à 0, respectivement face à OFC Bafana et à RC Promesse. Donc, V-Club avait perdu, vous le savez, son match allé sur le score d'un but à 0. Il devra s'imposer face à Gaborone United, avec au moins deux buts pour pouvoir se qualifier au deuxième tour de ses préliminaires de la Ligue des champions. Musique Musique Musique